Je me dois de trouver ces gemmes qui ont rejoint naturellement des hôtes liés à leur pouvoir. J'ai déjà récupéré dans Scred celle de l'analyse, de la suspicion et de l'art. Seulement, les gènes les plus puissantes sont sous la protection des gouvernants du royaume. Le plus dur n'est pas encore passé. Non mais oh mais oh, non mais attends une seconde, ça s'appelle les top de Gusgus, c'est à moi de décider. Puis-je te rappeler, au roi, casse-noisette, que les commentaires les plus favorables sont sous la seule vidéo que j'ai réalisé. Bon, tu sais quoi, Claire Chazal, ton frère va faire comme Mekko ? Faire ses valises ! Et le jour où tu comprendras que les abonnés se moquent de ton contenu mais ne s'intéressent qu'à ton décolleté ou à ta petite personne, tu viendras me chercher pour sauver les meubles. Bon débat ! Mais qu'est-ce que... Les enfants ? Ne t'inquiète pas, Tata, on va chercher ton ton Gus et on le ramènera ! Mais non, revenez-le ! Il ne faut pas qu'elle s'inquiète ! Oui, on le ramènera, tous les trois. Et me voilà toute. Je rêve ! T'as même pas la volonté de sortir du jardin. Les pauvres, ça fait trois fois qu'ils font le tour du royaume alors que leur oncle est planqué dans son jardin. Oh non, c'est pas vrai, mais ça fait combien de fois qu'ils font le tour ? Non mais laisse tomber, là, je vais les arrêter, je vais les ramener à Gus. Bon revenons à nos papillons, maintenant donne-moi les gemmes manquantes. Eh bien disons que les successeurs auraient quitté Garglania pour rejoindre un monde parallèle. Prince Dina ? Princesse Mag ? J'arrive. Bon allez, il est temps de faire une petite vidéo de qualité. Coucou Tata ! Ah chouchou, alors vous avez fini votre promenade ? Oui bon, ça a servi à pas grand chose quand on a appris que Tonton était dans le jardin. Oui d'ailleurs, je vais aller le chercher, la comédie a su durer. Ah mais tu ne sais pas ? Je ne sais pas quoi. Bon, pour que tu comprennes tout, je vais t'expliquer comment on est rentré avec Bandy et Elise. Oui, ok. Eh bien, tout a commencé quand on cherchait Tonton près du château. Tu vas tomber et le monde tout est fort, et tout est piqué, avant d'avoir été un seul ami. Wow, 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 wow ! Eh ben dis donc, pas évident de se téléporter sur une cible aussi petite et aussi haute. Eh oui ! Coucou les enfants ! Excusez-moi l'incrustation surprise, mais... Bah ça m'a triste de vous voir tourner en rond depuis quelques temps. Oh désolé Amy, on ne voulait pas gêner la vue du haut de la tour, mais on se disait que si Tonton Gus Gus voulait manger, il viendrait peut-être en ville. Ah, pas de problème, vous ne me dérangez pas du tout. C'est surtout que vous cherchez trop loin. Comment ça ? Eh ben, Gus s'est simplement installé juste en dessous de votre maison. Il a installé une tente dans la forêt. Oh fichtre, on est parti un peu vite en besogne. Bon, c'est pas grave, Bandy, on a plus qu'à rentrer prévenir Tata Lucette. C'est pas la peine, Elise, elle est déjà au courant. Vous êtes juste parti vraiment trop vite. Eh, on est vraiment des patates. Bon, nous n'avons qu'à en profiter pour aller récupérer les jeunes des successeurs. Euh... Désolé, mais Prince Dina et Princesse Mag ont été envoyés dans un monde parallèle par la sorcière du Nord. Fichtre, Tonton ne va pas être content non plus. On a vraiment perdu beaucoup de temps, on n'a plus qu'à rentrer tout de suite. Euh Souchou, je suis vraiment désolé, mais avec le vent contraire et les peu de carburant qu'il nous reste, on va devoir faire une escale. Oh fichtre ! Attendez, ne vous inquiétez pas, je suis peut-être une éternelle apprentie magicienne, mais en combinant une petite sorcellerie élémentaire de l'air pour le souffle du vent et une légère magie de l'héritation, je devrais pouvoir vous reconduire dans la forêt des mires sans problème. C'est vrai ? Mais oui, ça me fait plaisir. Ah ouais, ouais ! Et puis tout le monde sait très bien que j'adore la compagnie de créatures trop mimi. N'est-ce pas, Jureki ? Bon, allez, il n'y a plus qu'à se lancer. Ah, Elise ! Pfiou ! Faut pas que j'oublie que vous êtes des enfants. Sympa cette chanson, elle est parfaite pour un voyage. Oui, on adore les films qui font voyager. Ah oui ? Moi aussi j'aime bien laisser mon esprit vagabonder sur ces films, mais en tant que théoricienne, il m'est assez rare de partir sur le sujet du voyage, comme je dois en permanence rester concentrée sur un sujet précis. Sinon, ça devient un beau n'importe quoi ! Et dis, Amy, j'ai une idée ! Et si on se partageait nos films Disney qui nous ont fait le plus voyager ? Ça nous occuperait le temps d'arriver ! Oh ouais ! Oh, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes, mais pourquoi pas ? Ça me fera des petites vacances, et sans qu'une demoiselle bleue vienne râler. Trop bien, je commence, je commence ! Moi, je trouve que Vajana nous fait vraiment voyager. Beaucoup se plaignent du fait que les paysages restent les mêmes, mais ça n'enlève pas au film cette impression incroyable de voyage. Que ce soit au fond des océans ou sur une île déserte, on reste dans le même tableau, mais en profitant de la large palette de couleurs. Le tout avec des musiques qui dépaysent pour la plupart, et qui sont peut-être un peu trop classiques pour d'autres. Un des films qui me fait beaucoup voyager, bien qu'il ait été oublié de beaucoup, c'est Atlantide. A mi-chemin entre le conte de fées et l'aventure Lydiana Jones, on est plongé dans le mythe de la cité engloutie sous la mer de Platon. De sa recherche sous les océans en affrontant le Léviathan, à sa découverte qui permet de découvrir un peuple et une puissance incontrôlable qui causa la perte de ceux qui ont essayé de la contrôler. Entre réalisme et merveilleux, Atlantide permet de s'émerveiller à une explication d'un des plus grands mythes qui passionne toujours autant les archéologues et dont les origines restent complètement floues. Moi j'aimerais parler de Mulan, oui les paysages se ressemblent encore beaucoup, mais le fait de suivre notre petite armée, qui sont à pied, on a vraiment l'impression que le temps se ralentit, ce qui nous rapproche du sentiment des personnages. Personnellement je trouve que grâce à Mulan, on découvre surtout la culture chinoise, même si c'est assez simplifié pour que les enfants comprennent. Mais on est dépaysé par cette culture particulière, comme l'importance de l'honneur qu'ils placent sur chacun. Mulan qui doit passer devant la marieuse pour être digne d'être marié, son père blessé qui accepte de se rendre à la guerre même s'il sait qu'il va mourir, etc. Bien que simplifié, ce film nous montre une autre façon de vivre dans notre pays. Moi je trouve que Bernard et Bianca au pays des kangourous est incroyable, son intro en 3D au début est créé par Pixar, et l'intro des souris se passant le SOS, on a vraiment l'impression d'être dépaysé sans oublier le long voyage de Bernard et Bianca en Australie. SOS de détresse, Bernard et Bianca pour le sauver de ce conflit, vite et vite envolez-vous ! Ah ça, c'est sûr que New York-Australie à dos d'Albatros, c'est de l'aventure. Avec en plus le décollage en pleine tempête de neige, ce qui contraste énormément avec l'aridité présente au pays des kangourous. Et aussi, à ne pas oublier quand même, la petite épopée des souris à travers le bouche australien pour retrouver Cody, ou les scènes de vol sur Maraote, l'aigle géant. Mais il n'y a pas forcément besoin de partir loin pour voyager, c'est le cas avec Fantasia. Bien que le but souhaité par Disney n'ait pas trop marché, ces tableaux en adéquation avec les plus grands rythmes de la musique classique permettent de se perdre dans ces petites scènes, que ce soit les petites fées des saisons, Mickey qui devient l'apprenti de Yen Sid, Donald qui se retrouve au milieu de l'arche de Noé, ou de nombreuses autres musiques. Après, c'est peut-être ma grande imagination, mais la musique, ça me fait voyager. Et avouez bien que dès qu'on entend ça... On voit ça. Moi, je trouve que Lilo et Stitch est incroyable. Il fait voyager sans exagérer aucun point. L'ambiance musicale et le côté rural de ces petites villes est incroyable. Il faut avouer que tous les bonus autour du film sont exceptionnels, nous faisant visiter toutes les îles merveilleuses, comme l'île des fleurs et l'île des ananas. Ces deux musiques principales, Aménélo Lilo et Hawaiian Coster Ride, nous envoient directement à Havoy. Et la musique de fin est une reprise d'un titre d'Elvis. C'est le petit drapeau sur le château de sable. Voyage pas comme avec Vajana, surtout que ça se passe à l'époque moderne. Mais c'est grâce à ce film que Disney a ouvert les portes à cet univers plein de couleurs et de musique. Et même si c'est qu'au début, on s'évade un peu dans l'espace, notamment avec la course-poursuite entre Stitch, ou Expérience 626, et la patrouille de vaisseau. En restant dans l'univers des îles et des océans, on peut également beaucoup voyager avec Pirates des Caraïbes. Surtout les trois premiers volets où on suit les aventures de Jack Sparrow, Elisabeth Swan et Will Turner. Ces trois films nous font suivre ce trio de personnages à travers les océans, le monde de la piraterie et ses codes, ainsi que les légendes des mers telles que le trésor maudit, Davy Jones, le holland des volants, le kraken, le monde des morts, et tout ça avec une musique entraînante qui met tout de suite l'action dans la scène. C'est difficile de ne pas se trouver une âme de pirate en regardant ces films. Les autres, je dis pas. Il faut que vous appreniez à faire la différence entre des grands films d'aventure et une merde insignifiante qui essaye de surfer sur son succès, tout en essayant de faire consommer les fans de Pirates des Caraïbes parce que c'est un pirate des Caraïbes, en leur offrant du fan-service débile. Et maintenant qu'on en a fini avec ce film, il est temps que je le remette à la place qui lui revient de droit. À la poubelle ! Mais de la malédiction du Black Pearl jusqu'au bout du monde, on est rapidement à paix dans l'aventure. Pour changer un peu du voyage illédique, moi je vous propose un voyage oppressif et stressant avec l'aventure que propose Dinosaure. Ce n'est pas mon film préféré, mais il a le mérite de vraiment nous donner envie, à l'image de Petit Pied par exemple, de vraiment arriver au bout de l'aventure, que ça a été dur, que ça a été compliqué, pour que le calvaire des héros se termine enfin. Car oui, ça doit bien être un des seuls Disney où j'ai ressenti autant d'oppression et de peur pour les personnages qui ont déjà presque tout perdu. On va revenir vers un voyage plus coloré et dont je vous ai déjà parlé avec Buck, les 3 Caballeros. Comme nous l'avons dit dans ma vidéo théorie, même si ce film fut au départ réalisé pour de la propagande lors de la Seconde Guerre mondiale, il permet également de découvrir l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud à travers 2 personnages colorés et joyeux, José et Panchito, qui montrent la beauté de leur pays à notre célèbre canard américain. Même si on voit que c'est un vieux film, le voyage est garanti par les paysages, les musiques et les petites histoires racontées entre deux cadeaux. Oh regardez ! C'est la maison ! C'est beau vu d'en haut ! Oh regardez là-bas ! Dans les montagnes, il y a plein d'opards-pues ! Oh ! Vous inquiétez pas ! C'est la grotte de retraités que vient sur les grilles. Bon voilà les enfants ! J'espère que ce voyage en m'accompagné vous a plu ! Au revoir ! Merci Ellie ! Et là, Ellie ses bandits ont accompagné Tonton Griguchet Meiko qui habite sur l'îlot de la Luna désormais. Et il l'a envoyé dans un monde parallèle pour tenter de dérober les deux dernières gemmes au prince et à la princesse dans un autre monde. Dans un autre monde... Dans un autre monde ! Sous-titrage ST' 501